Nous allons visiter l'évêcheux de Metz. Nous sommes sur la place Sainte Glossinde, c'est ici, vous voyez, avec ces arbres, et nous avons l'entrée principale solennelle. Et la particularité ici, c'est que l'on voit trois drapeaux. On se demande si on n'est pas dans un bâtiment officiel de la République. C'est un bâtiment, oui, qui appartient à l'État. Le drapeau européen, le drapeau français et le drapeau du Vatican, parce que nous sommes dans un régime concordataire, c'est-à-dire qu'il y a un accord, une convention entre le Vatican et le gouvernement français, pour permettre aux religions de pouvoir avoir les moyens de leur exercice et de l'évêcher en État. Donc nous allons entrer dans ce bâtiment, dans lequel il y a des personnes qui travaillent, mais aussi la résidence personnelle de l'évêque, où il vit, où il travaille lui aussi, et où il reçoit. On peut peut-être aussi signaler cette grande chapelle, qui est imposante, qui est la chapelle de l'évêché. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, cet évêché était autrefois une abbaye. Donc on va avoir des espaces qui correspondent à une abbaye. Mais je suis seul quand même. Il n'y a plus 100 moniales, comme à certaines époques. Nous voici dans la chapelle de l'ancienne abbaye Sainte-Glossinde, aujourd'hui la chapelle de l'évêché. Cette chapelle baroque présente un décor très intéressant, puisqu'il est compartimenté en trois espaces. Il y a donc l'espace de célébration, l'espace réservé aux fidèles, et en même temps l'espace réservé aux religieuses. C'est donc un bâtiment assez atypique. C'est un des seuls édifices baroques de la ville de Metz. Il possède un mobilier qui a été reconstitué après la Révolution française, avec un très bel hôtel et ce bal d'Aquin qui provient de Charleville. Juste derrière cet hôtel se trouve la chasse contenant les reliques de Sainte-Glossinde. Un lieu vraiment important puisque c'est qu'un siècle de vie religieuse qui se retrouve en un seul lieu après différentes reconstructions, mais toujours la vénération pour la fondatrice. Sainte-Glossinde a bénéficié d'un culte vraiment très important jusqu'à aujourd'hui. Cette chapelle présente un certain nombre d'éléments remarquables, à commencer par cette grande coupole qui est peinte par le peintre Girardet, donc à un peintre du duché de Lorraine et qui représente finalement le Père éternel entouré par les 24 vieillards de l'Apocalypse. Nous sommes sur une scène qui nous mène directement vers le ciel, le jugement dernier. Donc cette dimension eschatologique, cette dimension tournée vers les fins dernières, nous rappelle que l'Eucharistie appelle le retour en gloire du Christ. Et donc cette coupole, quelque part, nous introduit déjà un petit peu dans le paradis. C'est tout le sens du baroque. Il y a des angelots partout. Si vous regardez, il suffit de lever les yeux, on en retrouve à profusion. Il y a également des vitraux. Certains sont très anciens puisqu'ils proviennent de l'ancienne abbatiale. Ils ont été démontés et remontés ici, donc donnant une lumière assez chaude. On retrouve donc ces différents éléments encadrant la chasse de Sainte-Glossinde, qui est vraiment au centre de cette abbaye depuis sa fondation. Avançons un petit peu plus vers le cœur. Nous trouvons ici différents éléments avec ce beau vitrail représentant Sainte-Glossinde, environné par les autres vitraux plus anciens qui datent de l'ancienne abbatiale. Nous avons ici l'hôtel à Baldacain, une statue de Sainte-Glossinde à gauche de l'hôtel, Saint Clément, premier évêque de Metz à droite. Juste en face de l'hôtel, nous trouvons un grand tableau qui représente cet épisode qui a été relaté de la remise du voile de Sainte-Glossinde par un ange. Donc sur fond de légende, sur fond de merveilleux, se place finalement la fondation de cette abbaye florissante. On peut se demander ce que fait cette armoire Lorraine ici dans la chapelle Sainte-Glossinde. Si on ouvre, on découvre quelque chose d'assez étonnant. Ici, nous avons une armoire qui a servi pendant la Révolution française à un prêtre pour célébrer la messe de manière clandestine. Alors cette armoire a été peinte avec des sujets religieux et à l'intérieur on trouve le dispositif qui rappelle l'organisation d'un hôtel. Nous voyons encore ici l'emplacement des différents gradins et poser certainement une pierre d'hôtel pour pouvoir célébrer la messe. Nous avons ici un témoignage de cette époque trouble où les prêtres n'étaient pas libres de célébrer leur foi et où les fidèles finalement devaient se cacher pour pouvoir participer à la vie de l'Église. Nous sommes dans un environnement baroque 18ème siècle qui nous rappelle que ce fut une grande abbaye jusqu'à la Révolution française mais son histoire commence beaucoup plus tôt. Il faut remonter jusqu'à l'époque romaine donc les caves de l'évêché en témoignent encore avec des vestiges du 4ème siècle et puis surtout la légende de Glossinde. Glossinde était donc une jeune fille fiancée à Obolen, un jeune homme qui a été arrêté le jour de leur noce, emprisonné et finalement tué. Le père de Glossinde veut la fiancer à quelqu'un d'autre mais elle s'y oppose et se réfugie pendant 6 jours à la cathédrale de Nes où elle prie et un ange vient déposer sur sa tête un voile de monial, confirmant sa vocation de religieuse. A partir de ce moment va naître une abbaye qui va perdurer jusqu'au 18ème siècle donc Glossinde va prendre la tête et on raconte qu'au bout de 6 ans après avoir dirigé cette abbaye il y avait déjà plus d'une centaine de moniales. Glossinde meurt donc en odeur de sainteté et elle est inhumée à l'abbaye des Saints Apôtres qui va devenir par la suite l'abbaye Saint-Arnoux. L'abbaye prospère, elle est dotée de riches propriétés qui permettent donc de s'agrandir, de construire. 25 ans plus tard, l'abbatiale est déjà reconstruite et puis au tournant du 10ème siècle, à force d'être spoliée par différentes familles, l'abbaye arrive dans un état de pauvreté tant temporel que spirituel et il faut attendre l'action de l'évêque Adalbéron pour restaurer cette abbaye. Il place à sa tête l'abbesse Ilmitrude, sa nièce, pour pouvoir restaurer l'abbaye. Elle fait reconstruire l'abbatiale et tout au long du Moyen Âge, on connaît assez peu la vie de cette abbaye qui pourtant semble être assez prospère. On arrive à l'époque de la réforme, on arrive aussi après la guerre de 30 ans, après le siège de la ville de Metz de 1552 où l'abbaye progressivement est amputée d'une partie de ses propriétés pour des questions de fortification, de défense militaire et le site de l'abbaye est méconnaissable par rapport à aujourd'hui. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'elle soit entièrement restaurée grâce à l'impulsion de Bossuet. En 1661, il restaure la règle bénédictine et au XVIIIe siècle, l'abbaye est entièrement reconstruite, donc la chapelle, mais tous les bâtiments abatiaux. Nous voici sur un lieu vraiment très intéressant qui, après la Révolution française, va devenir le siège de l'évêché mais aussi, pendant quelques temps, va accueillir le grand séminaire, le petit séminaire et le novicia des frères de la doctrine chrétienne ainsi que la maîtrise Saint-Arnoux. Donc un lieu de formation, un lieu où la curie diocésaine va installer ses bureaux et donc c'est le cœur battant du diocésaine. Nous avons découvert ensemble la chapelle Saint-Glossinde et l'ancienne abbaye. Je vous laisse maintenant en compagnie de Mgr Ballot pour découvrir la maison épiscopale. Nous venons d'entrer dans la maison épiscopale et vous avez tout de suite ce grand escalier qui est l'escalier monumental qui mène jusqu'au premier étage et la porte que l'on voit juste en face, c'est la porte qui va donner sur le salon d'honneur et si on va du côté gauche, il y a l'appartement privé de l'évêque. Et si vous êtes dans un premier salon où je peux recevoir avant d'aller vers le grand salon solennel où il y a des réceptions quelquefois lorsqu'il y a des personnalités qui sont reçues, lorsqu'on veut célébrer un moment important de la vie de l'église. Donc c'est un beau salon qu'on appelle le salon rouge parce qu'il est essentiellement rouge. Donc voilà le grand salon solennel où ont lieu quelques réceptions. Il y a les portraits d'un certain nombre d'évêques, donc de mes prédécesseurs. Là aussi, c'est un salon qui est empreint d'histoire. Lorsque l'on est ici, on se dit, oui, notre département, il a une histoire très belle et en même temps très éprouvante. Cette histoire manifeste que la fraternité et la recherche de l'entente, du dialogue, elles restent toujours premières. Et nous pouvons dire, oui, notre département, il a une histoire qui peut être utile pour ceux qui cherchent des chemins de réconciliation. Et puis, il y a toute aussi l'histoire économique de notre département avec des restructurations qui ont eu lieu, la sidérurgie, les mines, la réalité des frontières. Donc on est en lien toujours avec d'autres pays. Et tout cela, c'est présent, on pourrait dire, dans ce salon. Il y a une solennité, mais ce n'est pas une solennité extérieure, superficielle. C'est une solennité qui surgit, j'allais dire, de l'âme Messine et Mosellane. Nous sommes donc toujours au premier étage, au niveau du cloître. Si on regarde au plus bas, on voit le cloître, bien sûr. Et puis, il y a, de ce côté-ci, un certain nombre de salles à manger. Deux salles à manger. Une, un peu plus grande, où je peux recevoir jusqu'à une trentaine de personnes. Une plus petite, quand je reçois 7-8 personnes. Et elle les cuisine. C'est là aussi pour que les personnes qui sont reçues le soient le mieux possible. Et donc, c'est toute une logistique dont le but est d'accueillir le mieux possible. Et toujours en ayant l'esprit que quand les vêtements accueillent, et bien, c'est aussi tous les chrétiens catholiques de Moselle qui accueillent. Et je dirais même les Mosellans, parce qu'on est tous unis lorsqu'il s'agit de s'accueillir les uns les autres, et d'être attentifs les uns aux autres. Voilà donc le cloître. Vous voyez qu'il y a des tunnels, des tables, parce que lorsqu'il fait beau, donc à partir du printemps jusqu'à l'automne, et bien on a la possibilité, lorsque je reçois des personnes, de pouvoir prendre le repas dans ce cloître. Nous allons maintenant, nous allons continuer après ce cloître, pour aller jusqu'au grand parc. Beaucoup de personnes se demandent comment il est, comment il est fait, parce qu'il longe l'avenue Schumann. Vous verrez qu'il est très beau et imposant. C'est parti. Donc, vous voyez, ici, c'était aussi un temps très agréable. J'aime y venir pour prier. Et le matin, quand je me lève et que je prie, je parcours. Je fais mes pas, comme je dis. Alors, c'est bon pour le physique, mais c'est bon aussi pour le spirituel. Et puis, par là-bas, il y a un lieu où on peut se rélever. Et je peux m'y promener. Et quelquefois, je dis quelques mots aux voisins qui habitent en fête, parce que la rue n'est pas très large. Et nous sommes sur une petite terrasse, qui donne sur la rue, où j'aime bien aussi venir quand je prie. Et ça m'est arrivé quelquefois de chaler les voisins, de se dire deux mots. Ça veut dire qu'en fait, l'évêché n'est pas fermé. Mais il est finalement très ouvert. Et cette ouverture, elle se fait très naturellement. Voilà. Donc, c'est agréable, cette petite terrasse où on peut se promener, faire quelques pas, méditer, prier. C'est intéressant de voir le bâtiment depuis ici, parce que vous avez ici, au premier étage, le grand salon. Et puis, ensuite, des appartements, celui de l'évêque, des chambres à donner pour accueillir. Vous avez aussi des salles où je peux recevoir des groupes plus ou moins grands, ou des personnes quand je leur offre le repas. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour bien recevoir, parce que j'ai conscience que l'évêque, il reçoit au nom de tous les chrétiens catholiques de la Moselle. Et donc, il faut que ce que l'on vit dans ce bâtiment, il soit compris comme vraiment le bâtiment de l'ensemble de la communauté catholique, dans sa présence, dans son lien avec la société civile. Et de ce côté-là, vous avez donc une autre aile, qui est l'aile où travaillent beaucoup de personnes, je vous ai dit une vingtaine de personnes, qui travaillent beaucoup au niveau de la comptabilité, au niveau juridique, puisque sont suivis des conseils de fabrique. Il y en a un par paroisse, elles sont nombreuses, c'est plus de 600. Les conseils qu'il faut donner aux paroisses, les liens qu'il faut avoir avec le bureau des cultes, puisque les ministres du culte sont rémunérés par l'État. Donc, il y a tout un travail administratif très important, qui permet justement à la vie de l'Église d'être rassurés le mieux possible. Et toujours, c'est l'idée du concordat dans un dialogue, dans un échange, dans le souci que nous pouvons tous avoir de porter le bien commun et de le susciter. Nous voici dans le couloir, qui desservait autrefois les cellules des religieuses. Bon, nous sommes comme dans une abbaye, un chapitre noble, donc les cellules des religieuses sont relativement spacieuses, et à voir la largeur du couloir, on voit bien que c'est un lieu de prestige. Aujourd'hui, à la place des cellules des religieuses, on prie place des bureaux, avec les différents services de la curie diocésaine. Ici, nous pouvons découvrir quelques belles œuvres d'art, très grands tableaux illustrant la résurrection. Nous avons aussi l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais aussi un groupe sculpté qui rappelle le baptême du Christ, Saint Joseph et l'Enfant Jésus, la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, que vous connaissez bien. C'est la réplique de Notre-Dame de Metz sur la place Saint-Jacques. Il y a également des vitraux très intéressants qui proviennent de l'église de Sainte-Barbe. Ce sont des vitraux qui racontent la construction de l'église de Sainte-Barbe, offerte par Claude Bodoche. On le voit ici représenté avec cette petite église qu'il offre. Et donc, juste au-dessus, un petit angelot, et en dessous, une très belle crucifixion. Voilà, je suis très content de vous avoir permis de visiter l'évêché. Je suis content d'avoir pu partager la manière dont je vivais dans cet évêché. et je pense que vous avez pu voir combien ce lieu est finalement un lieu de rencontre, un lieu où les personnes prennent le temps de discuter, de travailler ensemble. Et je souhaite que vous puissiez penser aussi que c'est votre lieu et que lorsque l'évêque est là, il porte dans les soucis de la vie de tous les jours, bien sûr, mais aussi dans sa prière, eh bien, chacune de vos vies. Et je souhaite que cette vidéo, eh bien, puisse nous rapprocher les uns des autres et que l'évêque soit plus proche des Mosellans, plus proche des Messins, plus proche de tous ceux qu'ils désirent servir et qu'eux-mêmes se sentent proches de lui. Alors, à se revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada